messieurs et dames c'est un honneur de vous retrouver nous sommes vendredi nous parlons élections et comme vous pouvez bien le remarquer il se passe une course qui ne dit pas son nom tout commence avec le président félix tshisekedi qui lui estime être candidat aux élections de 2023 et puis matata et les autres je vais parler de de mozito et fayoulou bref tout le monde a dit déjà être candidat et hier un parti politique a vu le jour c'est le parti cher à matatamponio et c'est de ça qu'on va parler et aussi du bloc patriotique je reçois sur ce plateau yves bouillat le pertinent yves bouillat journaliste cnews comment allez-vous je vais bien je suis toujours journaliste à la différence de mes amis et vous inviter sur ces plateaux et j'ai des tiens que sur moi marc car des lieux et pc je n'ai pas une carte d'un parti on vous a pas radié non moi je suis pas radié très bien je les souhaite je les souhaite même pas que les gens entendent qu'ils voulaient soit membres d'un parti politique vous en avons plusieurs au congo je cite ici le dépès nous avons décidé nous avons nous donner là ensemble nous avons les mlc les pp ad étant notre parti politique et vous avez cité un parti qui venait de voir le jour de l'ancien premier ministre matatamponio j'ai pensé les lgd je suis pas qu'un membre de ces partis d'aucun parti politique le sujet de journaliste et les jours que j'ai référé et c'est à ce moment que je porterai les choix ils soient les voies orientation et position de ces partis merci beaucoup bouillard à moi mes analyses et les convictions politiques et pardon politique et même de très bien emmanuel tchibambé vous êtes communicateur de l'union sacrée comment allez-vous merci christian gosembe et merci je salue mes invités je vais très bien vous avez été cité dans une vidéo comme quelqu'un qui souffre alors qu'on ne reconnaît pas victime d'une ingratitude est-ce que vous avez un mot à placer ou on les jette dans les calendres au calendre grec je profite de l'occasion pour faire aussi cet éclairage surtout à mes amis journalistes moi emmanuel tchibambé je suis cadre au sein des lieux de pès je ne suis pas celui qui souffre d'ailleurs sur ce plateau j'ai mes amis qui peuvent en témoigner je ne souffre pas comme d'aucun d'aucuns le pensent s'ils veulent avoir un peu plus d'informations mais concernant ils ne peuvent qu'aller au ministère à la vice primature de l'intérieur là où mon parti politiquement délégué comme en tant que conseiller ça veut dire que je comprends le désarroi des amis des uns des autres qui veulent me voir être assensé tout d'un coup mais je leur dis que la vie la vie on ne peut pas faire la course à la montre donc je comprends leur désarroi mais je laisse que le moment arrive s'ils estiment que je ne peux pas occuper la fonction la place où je suis actuellement il va me voir être assensé directement il faut attendre le moment venu et sur c'est j'ai profité l'occasion pour dire par sur ce sur ce plateau que je n'ai donné mandat à aucun journaliste en tout cas je sais que ça vous ferait mal mais supportez-le en tant que tel je n'ai donné le mandat à aucun journal de pouvoir plaider pour mon cas je ne sais même pas quel est le cas pour lequel les amis je ne sais plaide pour pour ma personne je ne sais pas alors cette façon de faire ça me met un peu en difficulté avec la hiérarchie de mon parti le les autorités pense que je suis en connivence je suis en intelligence avec ceux qui font ça alors je vais pas être en défase avec la haute hiérarchie du parti je voudrais s'y rassurer mes amis que je n'ai donné mandat à personne de pouvoir parler ou plaider par rapport à mon cas c'était le sujet il fallait il fallait en parler manix ien d'aboufaya comment allez-vous ça va très bien et merci beaucoup christian bosembe pour l'invitation je suis heureux de te revoir encore le sentiment est partagé très bien alors mesdames messieurs le débat commence ils voulaient vous ouvrez les balles yves le parti ma tata monsieur ma tata en pognon vient de créer son parti quelle est l'analyse que vous faites et d'ailleurs vous étiez dans la salle oui en fait pour moi je trouve que c'est mais c'est un tout qui m'a pas invité et j'ai prévu j'ai saisi l'occasion pour 10 ans auto je veux mon invitation même à titre posture non mais c'est moi c'est ça c'est un tout qui les conseillers comme de l'ancien premier ministre qui m'avait convié à l'activité moi je trouve que la perspective 2023 c'est que dégage déjà très bien parce que vous avez d'un côté toutes les forces vives de la république que ce soit opposition majoritaire comme les candidats déjà alignés déjà déclaré non je pense que chaque candidat leader parti politique sont déjà déclaré en sourdine candidat mais sauf qu'il faut le dire présentement il ya une seule personne qui a pris qui est officiellement déclaré candidat soit désigné par son parti politique et qui a accepté ses choix moi j'étais à chauveuse ma tata pognon qui a accepté qui dit qu'il a enfin qu'il accepte cette lourde responsabilité pour répondre à la demande de son parti politique qui était à son premier congrès à chauveuse pour moi je trouve que c'est légitime légitime à l'idée où monsieur ma tata s'est dit acteur politique il a été ancien premier ministre il s'est dit il comprend qu'aujourd'hui il faut bien avancer il s'est dit je dois avancer j'ai des choix et des aspirations pour le comment c'est très normal c'est dit je vais être un candidat c'est normal des même qu'on verra peut-être mouzito fayoulou katoumbi même l'appelait plus c'est qu'il n'y l'avait déjà dit vous voulez il avait déjà dit que j'ai vu bâti nous pouvons dit qu'il n'y sera pas candidat qu'il n'y j'ai pas négé que j'ai élu c'est qu'il n'allait qu'on parle tu sais qu'il dit moi je trouve que c'était c'est un bel exemple pour la démocratie ça prouve que la démocratie doit normalement respirer dans un pays qui se veut démocratique ben ses choix de porter une personne à la tête du pays revient au peuple je le dirai fait au peuple parce que ces candidats doivent nous apporter un programme un programme politique un programme détaillé à l'issue duquel les peuples fera son choix c'est très normal quand je dis c'est très normal je vois cette perspective c'est dégagé on on verra ma tata porter son programme on verra je vois mouzito déjà qui organise déjà de deux des tribunes avec les différentes couches sociales ça sera très normal est ce que vous pensez que enfin il va aussi se présenter aux élections 2023 seul ou ça sera une sorte de conclave non non c'est très normal ils seront ça ils vont tous il sera faillou nous dit tout bien qu'ils soient dans dans un recouvrement politique dénommé la mouka mais c'est sûr en 2023 ils seront comme candidats de leur propre parti politique au moins qu'ils aient dans les primaires pour c'est pour se désigner comme candidats de la plateforme donc moi je vois déjà avec ma tata qui s'est déjà officiellement présenté comme candidat je vous vois ça avec nous ça va arriver et ils vont même pourquoi pas avec jean marc amour mais il faut laisser seul soit au peuple des gens marc amour candidat président mais pourquoi pas mais c'est qu'elle a dit qu'elle a dit c'est dégueulasse donc moi il faut à mon avis bouillard on dit du combo la république démocratique du coin même un crapaud pour moi peut postuler sur en pleine position c'est qu'il connaît les conditions il peut postuler mais est-ce que cette kikouni va-t-il revenir moi t'as mieux mais moi bouillard sa fois dit qu'il sera candidat président à d'accord alors il faut laisser on parle que le gars sérieux quand même il ya aussi vous parlez de qui de moi moi je vois ça pénit je vois d'abord ok tu sais qui dit candidat est ce que va-t-il remplir pour un second mandat c'est point d'interrogation c'est tout comme je l'ai dit de faire ses choix je vois mouzito c'est très normal qui a dit via son secrétaire général blacha mongomba l'or du martinet politique dire que nous on se les nouvelles nouvelles là aura son candidat mais c'est après échanges et discussions on verra comment est-ce qu'on peut aller dans un dynamique dans un groupe dans les cas d'un combat politique et arrière et faille je vois je vois bébat avec la loi électorale si c'est là nous permettait d'être candidat à mieux je vois que l'on dit à mieux parce que vous voyez aussi vous voyez vous voyez de toute façon vous avez dédié qu'il a dit qu'il n'avait pas dit vital camérait vital camérait on attend il a discuté mais vital camérait je ne vois pas trop parce que à la lui ouvrant les choses des informations que j'ai il aurait fait des concessions d'accord parce que vous savez il a engagé du judiciaire entaché pour se mettre un peu dans une perspective un peu mieux il aurait fait des concessions mais est-ce que ça serait vraiment des concessions sincères et kabila alors kabila il sera certes désigné candidat de son parti de sa plateforme mais oui des informations que j'ai il va il va il va opter pour notre candidature donc moi une autre candidature il faudra peut-être des concessions certaines certaines sources disent avec matata soit avec katoumi on ne sait pas c'est un acteur mais est-ce que l'autre dit ce que vous pensez ceux qui pensent que il va soutenir câble fati c'est vrai mais écoutez si kabila pour ses intérêts s'est retrouvé mieux avec fachy il a fait en 2018 il a vu entre fayou et fachy la personne lui qui garantissait ses intérêts à lui c'était très félix par rapport à farine il a préféré directement négocié avec félix par rapport à fayou mais si c'est dit pour protéger ses intérêts français les intérêts des câbles et câbles et s'ils sont sont énormes il va dire s'il faut remplir avec fénix il faut remplir mais s'il remplit avec félix ça ça mettra en même temps félix en difficulté parce que vous avez l'image chef kabila à l'interne il a une image très salée à l'international même à l'interne bien que je vois les gens ici défiler kabila 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 et bien on reviendra à un départ non ça sera encore une position et tout qu'on sort moi je ne sais pas mais moi je ne veux pas voir encore je ne veux pas moi bouillage je ne veux pas parce que je ne souhaite pas je ne souhaite je ne souhaite pas mais c'est quand même l'acteur politique la politique est laissé qu'elle est mais kabila rempli avec félix ça sera très bien un peu il vous ya une nébuleuse qui va encore vous rappeler je repose cette question parce que vous êtes journaliste voilà pour donner un peu plus de temps qu'elle est politique alors on termine avec la question de savoir est ce que vous pensez que ma tata est un candidat sérieux puisque c'est des luttes il s'agit pensez-vous qu'il est un candidat sérieux ma tata ma tata sa difficulté c'est que il a eu un parcours avec kabila tout comme les musiques maintenant c'est à lui de voir pour m'amener à la baisse de majeur musique ou un moment il est un premier ministre quatre années parce que c'est ma tata qui est sud à moussiton ils ont travaillé ils ont des des ils ont des ils ont des gestes qu'ils ont posé pendant leur bilan qui peuvent toujours faire exacte à l'opinion c'est comme j'ai tout voulu moi sous mon actif pendant mon reine j'ai effacé la dette extérieure du congo s'est mis sous l'actif de mouzito mais qui a été premier ministre de kabila au même titre que ma tata qui a été pendant quatre années je crois et demi premier ministre de kabila mais il peut il peut exalter ce qu'il a fait comme mener comme action mais c'est à nous de vendre ça dans l'opinion très bien alors c'est là où j'ai dit maintenant maintenant je comprends maintenant je suis journaliste j'ai au fait décrypter les matata matata c'est pourquoi il a été les premiers des acteurs politiques à se déclarer candidat ça j'analyse il voit un acharnement venir sur lui quand j'ai dit acharnement vous voyez qu'il a dit lui-même il a dit ça il a dit ça nous étions à chauveuse les trucs moukangonzo lui-même dit il a dit ça kenya ça n'a pas été prouvé même devant la justice que c'est moukangonzo qui c'est moi ma tata qui ai pris l'argent les faits les dossiers à réalisation il y a même les procureurs qui m'a présenté des excuses ça c'est lui qui dit parce que j'étais dans la salle vous comprenez donc sur les plans juridiques rien n'éprouve que monsieur matata quand vous êtes avocat vous êtes maître rien qui n'éprouve que monsieur matata a volé à détourner le même comme il est dit il dit j'ai pas voulu entrer dans l'union sacrée parce que il voulait qu'il soit dans l'union sacrée il y a un tweet d'ailleurs il m'a posé des conditions pour que pour 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 que je sois un peu plus à l'aise je dois adhérer dans l'union sacrée mais j'ai pas voulu faire allégeance ils m'ont demandé aussi de ne pas postuler le tweet est juste devant vous il m'a été demandé d'intégrer l'union sacrée j'ai refusé j'ai refusé j'ai refusé j'allais à l'aide pour ma petite soeur cela m'a été refusé alors il voit en politique cet acharnement venu qu'est ce qu'il fait au delà de ses ambitions il dit j'affronte la magistratus suprême en premier l'image qu'il veut donner c'est quoi si ces acharnements c'est poursuivre contre ma tata ça sera dit quoi que c'est des acharnements contre un candidat président à le calcul alors il veut donc étouffer une affaire judiciaire par un buzz politique non pas moi je parle pas d'un buzz politique il a raisonné en politique très bien ça il a raisonné en politique pour dire je suis candidat président ses acharnements il les voit venir il s'est dit je me mets dans une posture d'un potentiel candidat et quand on veut me toucher il s'est dit non 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 c'est des acharnements sur un candidat président c'est très normal c'est un politique qui a réfléchi autant que d'autres politiques peuvent réfléchir comme ça autant que félix peut réfléchir comme ça fayul ou mouzito les katoumbi vous savez comment est-ce qu'ils réfléchissent les bébats les caméras c'est des calculs politiques alors il a c'est une analyse qui n'a blâche que moi merci yves rien de bofaya vous êtes cadre de lgd le parti cher à l'honorable matin tamponion il est candidat est ce que vous pouvez nous faire l'économie de ce qui a été dit et nous aussi de nous dire si monsieur matata est un candidat sérieux merci beaucoup monsieur christian mosembe pour la question permettez moi quand même de m'étaler avec emplé détail parce que je fais partie de ces bureaux politiques qui a été un organe interposé conduisant même le congressiste à ce congrès afin d'aboutir à toutes les résolutions qui nous ont amené pratiquement à la grande décision de placer matata comme le candidat président de la république pour les élections pointées à l'horizon 2023 pour le compte bien évidemment de notre parti effectivement le parti a été créé les partis a obtenu le privilège d'un agrément venant du ministère de l'intérieur et cela a été publié au journal officiel de la république et par conséquent le parti avec le membre signataire le cofondateur du parti il était quand même important de se réunir autour d'un congrès pour effectivement dégager le premier acte considéré comme les fondamentaux afin d'assurer effectivement le point du départ de notre parti nous avons consacré pratiquement deux jours de travail aussi accru pour nous amener là où nous sommes arrivés aujourd'hui seulement le premier jour le parti sérieux non mais c'était c'était un congrès un congrès dans un cadre restreint qui n'a concerné que le cofondateur au nombre de plus de de quarantaine de cofondateurs membres du parti signataires même de ces statuts et règlement d'ordre intérieur du parti et nous avons consacré le premier jour effectivement sur le résolution la grande résolution en l'occurrence la résolution qui fondait sur la cooptation de monsieur matata autant pour le secrétaire général du parti les camarades de franclin chamala l'ex ministre du plan qui est aujourd'hui le secrétaire général de notre parti nous avons aussi dégagé notre résolution effectivement en investissant monsieur matata comme le président national du parti et enfin il ya une résolution portant sur la désignation de monsieur matata comme candidat président de la république et nous l'avons déclaré le jour de la la sortie officielle des manières officielles et solennelle le deuxième jour c'était pratiquement une séance pédagogique une mise à niveau parce que les congressistes qui étaient venus il devrait quand même avoir le béaba le fondamental en termes de philosophie et des valeurs de credo qui guide même ces partis politiques leadership et gouvernance pour le développement c'est comme ça qu'on a accès effectivement ces deuxièmes jours sur la question de la gouvernance politique parce qu'on a abordé avec ample détail le volet des partis politiques il a été question quand même de rappeler le rôle que devra jouer les partis politiques autant pour la responsabilité des animateurs de partis politiques nous avons aussi parlé sur la question de l'aperçu historique du parti d'où nous venons au point d'arriver à ces stades nous avons défini de manière décryptée le concept dénominationnel de notre parti parce qu'on parle de la tridimensionnalité des valeurs phares du parti leadership gouvernance et développement nous en avons donné un contenu pour que le cofondateur comprenne de quoi il s'agit et nous avons parlé de la mouvance idéologique nous sommes un parti de la sociale démocratie et donc nous restons dans cette optique avec notre paradigme que nous avons proposé en tant que parti politique le modèle de l'économie sociale du marché reposant sur les trois piliers importants égalité solidarité et liberté socio-économique afin d'installer une société économiquement équilibrée vous êtes de gauche ou de droite nous sommes de gauche tout naturellement parce que nous sommes un parti de la sociale démocratie et enfin on a parlé de la structuration et donc le troisième jour maintenant était consacré d'abord à la sortie officielle du parti nous l'avons fait et aussi à la publication de résolution prise par le congressiste notamment la résolution sur la vestiture de monsieur matata impugnaux comme locomotive du parti le président national du parti et enfin la présentation de la candidature de monsieur matata comme candidat pour le compte du parti et tout ça dans trois jours seulement je vous ai dit vous savez avant l'avènement d'un parti politique des manières officielles d'abord vous savez que monsieur matata est un acteur politique de fait c'est un sénateur c'est un acteur politique et il a un bureau politique comme bureau d'appoint qui l'accompagne nous avons fini des stratégies nous avons eu à travailler très longtemps je pense que pour le gens qui étaient là mon frère yves bouy a été là il a même entendu le contenu de ce travail parce que c'était un contenu très technique et cela effectivement des longues périodes de travail et nous l'avons fait en tant qu'organe politique qui accompagne l'acteur mais là c'était officialiser maintenant la démarche politique dans un format d'un parti politique alors régulièrement inscrit manique on va terminer avec vous mais avant de terminer dites nous c'est quoi l'idéologie de votre parti en cinq phrases si vous voulez ou un peu de mots c'est quoi l'idéologie de votre parti et c'est quoi la différence que votre parti a avec les autres vous savez mais c'est reste que quand vous regardez même le nom la dénomination de notre parti vous sentez déjà un contenu qui se dégage des manières très claires à première vue on sent déjà qu'il ya qui a des valeurs qui sont prônes dans ces partis là parce qu'on parle de leadership nous nous avons une autre façon de concevoir le leadership parce qu'avec notre leader matata pognon que nous considérons comme autorité des références de ces partis nous disons un leader doit être quelqu'un qui doit être caractérisé par une exemplarité en termes de responsabilité politique un leader doit être un fédérateur un leader doit être quelqu'un qui doit prendre des risques quelqu'un qui doit affronter un leader est un créateur un leader est quelqu'un qui doit s'engager effectivement pour résoudre le problème de sa communauté et d'ailleurs comme il en a toujours dit un leader ne doit pas être confondu avec un manager parce qu'un manager c'est un gestionnaire de projet alors un leader c'est un créateur de projet aujourd'hui au nom du principe de la continuité de l'état il ya de ceux qui gèrent les managers qui gèrent le projet transco il y'a des managers qui gèrent le procès le projet congo airways il ya des managers qui gèrent l'immeuble intelligent comme projet mais attention ne devra pas perdre de vue qu'au delà de tout ce projet il ya eu un créateur de ce projet et donc c'est ça votre idéologie ça c'est un je parle de la différence j'ai compris et la distinction effectivement avec les autres partis et aussi on parle de la gouvernance ici nous abordons la question de la gouvernance avec ample détail parce qu'il s'agit quand même de la question de la gouvernance écologique gouvernance économique la gouvernance sociale la gouvernance culturelle et tout ça là ça constitue effectivement le pilier qui conduit parce que vous savez c'est vrai notre leader c'est un économiste de formation c'est un professeur de son état et nous avons d'ailleurs vous savez que l'un des plus grands problèmes et le défi le plus important de notre pays c'est un défi socio-économique et donc nous accent notre politique beaucoup plus sur ce que nous avons nous avons qualifié tantôt le modèle d'une économie sociale du marché représentant sur le principe de l'égalité solidarité et une liberté dans le marché pour créer une société économiquement équilibrée merci beaucoup nous sommes en termes d'idéologie je vous ai dit nous sommes une mouvance de la social-démocratie et donc nous allons orienter notre politique du point de vue de notre idéologie et lorsque le programme du candidat président de la république viendra ensemble avec vous on fera le décryptage pour voir comment est que nous lgd on va orienter le pays vers une nouvelle prospérité merci beaucoup monique alors et m monsieur emmanuel tibambé je rappelle ici que les vous avez joué de lui donner beaucoup plus de temps de parole parce que c'est mais qu'on plante les décors et puis on va rentrer dans le débat vous avez entendu vous aussi le nouveau né en politique aujourd'hui je veux le parti lgd le parti de matata pognon qui s'est il a accepté comme il a dit le choix du congrès pour être finalement candidat et les tweets que vous avez vu derrière le dit si bien ils ont demandé que j'ai l'union sacré j'ai refusé ils m'ont demandé de gel je veux le lire il m'a été demandé d'intervrir l'union sacré j'ai refusé il est là le tweet devant vous j'ai refusé il m'a été demandé de dire que je ne serai pas candidat président 2023 j'ai refusé hier j'ai accepté le choix de mon parti lgd d'être candidat aux élections présidentielles 2023 j'essaie d'un candidat très bien christian vous aimez merci beaucoup je j'ai suivi avec beaucoup d'attention les propos sortis de mes deux co débatteurs et je suis un peu ticket d'entendre mon ami manix bon je comprends c'est un cadre c'est un de ces cas c'est un cadre de ce pays de ce parti politique lgd il ne peut que dire tout ce qu'il a il a il a pu dire ici mais je voudrais ici en tant qu'intellectuel et analyste faire un peu une étude par rapport à à la sortie de ce parti politique et les différents tweets de messieurs ma tête à poignons tout à l'heure mon ami yves bouillard il je me suis dit quand il a chuté par rapport à ses analyses je me dis vous ya a été dans mon dans mon intellect parce que je fais la même lecture que yves bouillard je vais donner quelques quelques lignes par rapport à mais à mes analyses je me dis ma tête à poignons c'est un intellectuel c'est l'une des fortunes intellectuels de notre pays de notre de la rdc la république démocratique du congo nous sommes en démocratie chacun est libre est libre de faire son choix de faire son parti politique comme il en a fait d'ailleurs vous avez vu ce parti a vu le jour il a eu l'agrément au niveau du ministère de l'intérieur sans pour autant qu'ils soient inquiétés contrairement à son régime là où il a été dignitaire pendant très longtemps vous connaissez comment est ce que le parti politique souffrait d'avoir l'agrément mais avec le régime de félix c'est là lui a été facilement alors ma tête à poignons c'était fait là je vous dis c'est un monsieur qui est tellement intelligent tellement sage voilà ce qu'il vous fait sachant bien qu'il a des années judiciaires ça c'est un secret de polichinelle il a des années judiciaires il vous dit moi je serai candidat président de la république d'abord ça s'est fait des façons autoproclamée parce que moi je me suis dit je me suis perdu c'était la sortie officielle ou la résolution du congrès parce qu'il faut dissocier cela faut dissocier moi j'ai posé la question un psy grand vous avez vous avez vous avez posé à manix la question si c'est un parti sérieux un parti politique sérieux ou un candidat sérieux il a eu du mal à pouvoir vous répondre quant à ceux mais moi je voudrais vous répondre directement en vous disant que je ne pense pas que ce soit un parti politique sérieux j'ai des exemples à vous j'ai quelques cas d'illustration à vous fournir un parti politique sérieux je prends même trois cas d'illustration moi je suis délu de paix en 2016 lorsque nous avons consacré l'actuel chef d'état à son temps présent du parti lorsque nous l'avons consacré d'être la locomotive du parti les résolutions qui ont été prises à la fin des travaux de congrès lui consacra président du parti au candidat présidentiel pour le compte d'autres partis politiques n'ont pas été lu par lui-même président du parti je m'explique vous avez vu c'était notre secrétaire général à l'époque j'aimerais qu'aboum d'acaboum qui avait rendu public toutes les résolutions prises à l'issue du congrès mais ça c'est de votre parti j'ai d'enjeu j'ai d'enjeu dans quelques même quatre cas d'illustration qui sont parfaites d'ailleurs lorsque vous prenez le mlc lorsque le mlc vous a dit que notre candidat ça sera d'office jean pierre bimba vous avez suivi les travaux des deux les travaux du congrès du mlc sanctionné par leur secrétaire général de l'époque madame fbazaï lorsque vous prenez le pprd à l'époque vous avez vu messieurs émanuelle conduire les travaux de deux 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 congrès du pprd et puis consacrent messieurs qu'est ce que j'ai dit qu'est ce que j'ai dit je ne suis pas c'était bien avant des essais 2018 vous voyez donc ça veut dire que ce n'est pas lui-même le patron du parti qui s'autoproclame mais si moi je me dis qu'ils créent qui qui se créent là vous parlez des parties qui sont déjà en exercice est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que même si vous faites cette comparaison ça veut dire que ces travaux ont été faits ont été faits par ma tapot c'est lui l'alcool oméga c'est lui qui dit moi donc lorsqu'il vous parle donc c'est décret par décret vivant toi une certaine dictature venez m'accompagner dans ce que j'ai fait mais je vous dis c'est bel et bien c'est bel et bien c'est ça c'est bel et bien ça mais comment vous expliquez que le parti de mani au fait des parties lgd ne puisse faire que trois jours qu'elle récord bon ça m'a pas le premier jour le deuxième jour le troisième jour justement c'est ce que j'ai vu c'est ça justement maman questionnement j'ai posé la question en vous même vous vous êtes étonné de dire mais trois jours la sorte officielle en sanction les travaux de congrès et c'est lui-même le patron du parti qui vous dit par décret je sais pas c'est par décret divin qui s'auto-proclamait présent du parti donc vous voyez déjà que c'est il ya il ya d'être partant de tout cela moi je me dis ce n'est pas vraiment un parti sérieux mais non là où moi je crains là où je crains je dis mais ce matin puis j'ai congé avec il bouillard parce que c'est également ma lecture il vous dit je suis candidat député un candidat pour présenter or nous connaissons tous le parc le la justice ne l'a pas encore sa personne ne peut me les compter il a des amis judiciaires même s'il est en train de clé ordinateur dire voilà le procureur m'a demandé pardon d'ailleurs personne l'a vu on n'a jamais vu des excuses de procureurs dont une préalusion il vous dit que on m'a demandé d'être candidat on m'a demandé de faire ceci je sais pas qui lui a demandé il ne vous cite pas et c'est un nom politique je vous dis c'est un monsieur qui est très 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 malin il sait que sachant que j'ai des amis judiciaires alors je m'auto-proclame déjà alors ce moment là on va s'attaquer à un candidat président voilà donc ce sera l'argument il va rebondir vers un autre discours voilà c'est un acharnement on s'attaque à un président un potentiel challenger du président de la république voilà c'est moi qui suis pressenti de prendre la place du présent sortant et voilà on veut me créer on veut on veut on veut m'enrouler dans le sac et c'est ça justement les calculs politiciens de monsieur madrid alors moi je suis j'ai un prix j'avais dit moi je voudrais dire c'est un message nous sommes d'accord avec ma démocratie vous avez créé votre parti politique nous nous applaudissons mais monsieur madrid alors nous ne voulons pas inversement lorsque la justice va répondre par rapport à votre dossier qui jusqu'à présent nous ne voulons pas qu'en ce moment là que vous puissiez monter un prénom étiqueter les régimes actuelles voilà ils veulent vous empêcher ils veulent vous empêcher pour que vous ne fiez pas tanninat terminez vos arriériers et judiciaires et en ce moment pour en l'issue les pauvues du public et nous nous allons vous accompagner parce que quand ce jour là viendra nous nous serons à côté de vous très bien qu'il vous y a entrons maintenant dans les débats au sens propre il vous y a vous êtes journaliste je rappelle que vous êtes spécialiste en communication madame un pognon en laissant un peu pas très posé quand il fait son discours il crie il vocifère un peu mais un peu épris par l'émotion un peu à la macron avant un peu macron avant d'arriver au pouvoir il crie lui aussi à gorge parfois déployés est ce que c'est le fruit d'une impréparation où vous pensez que l'homme n'était pas des surpris de voir une foule aussi immense venir l'écouter qu'est ce qui a fait qu'il soit qu'il crie au lieu de parler c'est subjectif en ça c'est pour que je pose la question à vous en tant que communication mais oui j'ai le message qui passons mais christian vous savez chaque acteur politique à sa façon de parler à sa manière d'aranguer les publics le matin a toujours été bien déposé des doux des calmes mais j'ai suivi d'entraînement là il était poussé la mêlée mais moi j'ai sincèrement j'ai découvert un autre matata parce que moi je pensais être le seul le rare des fois j'allais couvrir ses activités par la primature c'est quand il était ministre des finances c'est quelqu'un qui est qui qui est un peu taciturne des gens taciturne c'est des gens qui ne parlent pas trop les gens qui s'est retiré un peu des personnes solitaires qui ne lèvent pas le temps mais quand j'ai vu ma tata au chaubeuse je me suis dit mais c'est pas les matata que j'ai reconnu que j'ai toujours connu comme ministre des finances c'est une personne aujourd'hui qui a porté notre casquette quand vous suivez ses propos il a été dur envers les régimes qui sait qu'il dit j'ai même retenu de ses phrases ici quand j'ai fait mon article des presses il disait que c'est un régime qui souffre d'un leadership criant il fallait dès maintenant exerce aux exorciser ses régimes exorciser un régime donc qui souffre d'un leadership de rien qu'il fallait exorciser les légères sub c'est les chefs lui-même oui leadership mais c'est pas ma tata qui a toujours eu des modules en public mais c'est un matata qui se découpe donc je comprends qu'on aime à tata vente en guerre qui s'est dit là je comprends que là j'ai tous les acharnements ces acharnements qui me viennent d'abord du sénat avec bahati qui refuse à ce que j'ai pu siéger il comprend ses acharnements il allait s'y rendre à l'aéroport pour enterrer sa soeur on lui refuse l'accès vous avez ses acharnements qui vient du procureur général près la cour ça c'est lui qui les dit moi j'ai découvert c'est pour cela je pense c'est cet acharnement à chômeuse quand il dit il ya un procureur près la cour des cassations qui veut récupérer extirper un dossier dont la cour constitutionnelle c'est déjà prononcé la cour a dit ne peut pas juger un ancien premier ministre il doit juger un après ministre en fonction pour lui ça ce sont ses acharnements alors il s'est dit il a plusieurs fois écrit à bahati qui n'a jamais répondu à ses missives plusieurs fois écrit à la haute hiérarchie sur ces mouvements de déplacement pourtant les personnes qui ont été cités étaient cités dans ces dossiers sur la zarianisation sur boucanaloudo ces gens bougent à tout moment alors c'est des faits qui lui met dans ses casseroles comme acharnement c'est là où je vous vis il faut maintenant lire dans la tête de ma tata ma tata s'est dit oui que au delà de tout cela qu'est ce que je dois faire s'il lui a choisi la victimisation qu'un acteur politique à mieux si c'est dit le problème est là les problèmes j'ai en face de moi un régime un système minot sacré qu'il a cité dans un tweet que vous avez ici réveillé pour dire ils ont voulu que je puisse adhérer intégrer l'ignore sacré j'ai refusé alors si j'ai intégré l'ignore sacré je dois prêter candidat et moi je ne veux pas étouffer mes ambitions comme acteur politique je veux je veux aller aux élections t'as mieux c'est comme manix ici que vous me présentez comme membre de son parti politique il a brossé et théé comment est-ce qu'ils sont arrivés à l'inverse de ma tata moi je dis libre à lui c'est un congolais il doit avancer mais il faut laisser les peuples le peuple que c'est quoi le peuple c'est les progrès les projets de société les projets c'est quoi c'est un peu juste que tu sais qui est du plus apporté moi je suis un homme objectif moi bouillant je suis là je suis très trop trop critique envers qui c'est qu'il vous les savez bon parce que j'ai un acharnement contre lui non c'est sur la gestion de la république parce que lui aussi il a critiqué un système les systèmes jusqu'à bila alors si tu sais qu'il démarre demain à la veille à l'avant veille 2023 moi nous apporter un projet des sociétés et que c'est qu'au projet des sociétés mais c'est buzé bouillant moi j'ai voté pour tu sais qu'il dit ça sera les cas pour tous les potentiels candidats autant failloux autant mouzito autant matata autant katoumi autant bema alors est-ce que dans cette idée c'est que on voit aujourd'hui les votes par procuration alors les votes par endettement mais est-ce que vous avez sur la pitié par sympathie est-ce que vous serez on doit arrêter est-ce que vous parlez n'a allé on a un candidat président pas de toi aussi mais c'est dieu qu'on voulait tu nourris des ambitions tu peux te dire comme tu aimes ton bandaka comme tu annumes des conférences là-bas je me suis dit qu'il s'est passé mais pas comme un bandaka je le fais aussi partout je les faisais l'exemple mais surtout tu vas choisir un bon oui je choisirais fait que tu te diras moi que c'est moi c'est mais je suis congolais ça c'est ça oui je suis c'est légitime que je me porte à un niveau des élections je me dis candidats mais c'est qu'un dati doit être porté par un programme tu voteras pour moi si jamais mais si ces programmes par exemple tu es dans le même fief que moi je trouve que les programmes des bossés mais je suis qui moi c'est mieux à la foudre à l'oukou ga tchangou on trouve que c'est un bon projet pour la population pour le peuple on dit on vote alors c'est que je vais parler des agences et parlons des apports que tu es pour les voix les votes par procuration c'est très important les votes par sympathie les votes par mando avec et ça j'ai dit pourquoi un moment tu sais le congolon paie des dettes pour des individus ici pour des personnalités politiques le congolon paie la dette n'est pas lourd s'il faut dit du palou à 2006 parce qu'il n'est plus les guises mais pas l'on nous disait ici qu'ils avaient une dette à leur lit qu'ils avaient une banque de lumumba qu'ils avaient récupéré en un urss qu'ils avaient gardé en urss mais qu'est ce qui s'est passé en 2006 en 2006 on a eu la dette du palou a été payé par les peuples qu'on roulait quand qu'ils aient gars est devenu premier ministre de kabila kabila avec les régimes d'occupation de lafdel pendant les 18 années des règnes kabila a payé les congolais on paie la dette de lafdel avec kabila pendant ses 18 années des règnes la lutte une épaisse c'est en cette année des luttes qui s'est dit les pays avec son avènement au pouvoir alors on ne veut pas en 2023 en deux au détriment des failloux qui a gagné ses élections on ne veut pas en 2023 qu'on ait encore ses dettes qu'on va payer non à 2023 nous devons tous avoir un programme alléchant qu'est tout acteur politique mais tout bord doit poser un taux congolais alors je vais bien pas vous avez dit mais entre dans un autre domaine maintenant parlons des alliances avec qui matata petit s'allier par exemple dans l'équateur par exemple la professe orientale dans le kassai pour avoir l'électorat parce qu'on le sait tous aujourd'hui aucun parti politique à lui seul ne peut gagner des élections aucun parti ou les tribus ou qui n'ont qu'un parti par la tête avait de lancer un parti politique je pense que c'est les lg oui en lançant ses partis politiques mais pensez pas qu'il a ses partis politiques pour les lancer c'est qu'en sourdine il fait un travail c'est ça le travail est ce que le travail qu'il fait ça sera celui d'accompagner ou celui d'être accompagné oui lui non pas d'accompagner oui pas il peut pas non il va porter c'est c'était il va porter c'est quoi qu'est-ce que j'ai pu dire c'est c'est fardeau comme l'a dit j'accepte on connaît et puis après à un moment donné on accompagne quelqu'un d'autre est ce que lui il est là pour accompagner ou c'est lui qu'on va accompagner non lui va lui c'est lui qu'on va accompagner non c'est lui comme on va l'accompagner mais qui peut l'accompagner moi j'ai dit qu'il peut l'accompagner écouter l'oriental il peut l'accompagner l'occidentale et de l'or à l'est écouter comment ça va se passer au show buzz il ya eu des images des acteurs politiques ont défini ma tata s'est inspiré des cabine je crois il a pris un point de sa gestion sur la réconciliation nationale l'a dit cabilla si je suis élu président je vais opter pour le schéma cabilla en termes de gestion sur la réconciliation nationale il n'a pas dit c'est qu'il dit comme le père les verts comme le fils il n'a pas parlé il n'a pas fait mention il a parlé du père pour l'état des droits il s'est inspiré de son schéma sur l'état des droits mais moi c'est qu'il m'a plus tuqué dans la salle quand ma tata a parlé des cabilla je redis j'ai relé les fesses journaliste j'ai vu la salle ouvre sur les cabillages ça dit beaucoup ça dit beaucoup en politique non mais il est de la même sensibilité c'est un fils qui dit merci à son père écoutez cabilla a plus été ovationner dans sa plus que tshiseké du père mais c'est normal dans quel contexte ça signifie quoi on parle des cabillages c'est normal je vous dis je vous dis ça signifie quoi ça signifie quoi ou du diable au paradis ça signifie quoi comme ça politiquement je vous ai dit ici les pprd ira en congrès les pprd pour investir cabilla mais cabilla ne sera pas candidat il fera l'allégeance à une candidature peut-être ma tata peut-être ce sera ma tata très bien avec la guerre des cassis est ce que ça va se passer pas très bien vous savez qu'elle m'attaque au pprd il a été cette personne qui est le pp n'a jamais porté parce qu'il n'a jamais été élu dans sa vie je n'en ai jamais été porté au pprd mais n'a jamais non plus été élu élu c'est son premier manac oui comme sénateur alors lui parle mais non ni quand la vie la cabilla est ovationné très ouvrage dans un congrès d'un parti qui n'est pas de kabila il faut comprendre ça très bien ça c'est ça c'est le fleur journaliste qui met les pouces à l'édit donc on ne peut pas minimiser ça dans cette perspective 2023 c'est très normal en politique vous voyez pas des alliances qu'on est une alliance c'est très normal très bien alors on propose la cabilla je ne confirme pas oui je ne sais pas je ne confirme pas mais on ne peut pas aussi exclure ça très bien on pose la question là à la limite c'est dit je soutiens moi cabilla la candidature de ma tata très bien manix est ce que vous pensez que kabila peut-il soutenir monsieur ma tata pognon aujourd'hui christian bossem mais la question des alliances je ne pense pas que c'est vraiment le moment indiqué pour en parler nous sommes un jeune parti politique nous venons de présenter notre candidat le président national de notre parti pareil pour le parti en soi leadership et gouvernance pour le développement je pense que nous sommes en train de nous introduire dans le microcosme politique pour nous adapter effectivement au contexte politique dès l'heure donc si alliance il y en a je pense ça peut se définir avec le temps et donc à ce moment discuté au congrès lors de l'assemblée ou ce sera ce que voudra monsieur ma tata effectivement vous savez notre parti n'est pas un parti qui vit comme si nous étions dans une jungle il ya des organes du parti qui existent et des organes qui sont révétés effectivement d'un pouvoir statutaire je voudrais à l'occasion extirper un élément que j'ai entendu je crois que c'est par ignorance que mon ami emmanuel tchibambe l'a dit parce que lorsqu'il a dit que monsieur ma tata s'est autoproclamé candidat président de la république candidat disons président national du parti je pense que le témoin oculaire est là c'était pas monsieur ma tata qui s'est autoproclamé il ya il ya la décision du congrès le président du congrès qui a présenté la décision la résolution nommant ou désignant monsieur ma tata comme tel donc nous devons vraiment éviter les à côté j'ai encore entendu il a dit monsieur ma tata jusque là n'est pas encore blanchi par la justice je voudrais aussi vous dire que monsieur ma tata jusque là n'est pas encore condamné par la justice vous savez non mais il n'est pas condamné bon pour être qu'il a il a il a il a il a peut-être que je ne veux pas l'expression de moi il n'était pas question d'acquittement très bien nous savons tous que monsieur ma tata pognon à des amis judiciaires oui mais des amis judiciaires ne veut pas dire qu'il doit être acquitté ou pas je comprends bien votre position oui voilà très bien alors comme lui on est on est politique d'abord félicitations je me suis rappelé que vous avez gagné vous avez réussi dans votre test d'avocat voilà bienvenue on est politique c'est cela même le problème avec nos amis de vue de paix lorsqu'on vient en politique on doit se munir d'un certain béabat s'il vous plaît et manuel mais c'est ce qui fait d'ailleurs que nous ayons des antagonistes entre toi et moi parfois c'est le genre de pré-expression il n'y a pas de problème moi je t'ai dit ce sont des histoires que j'aime pas vraiment trop entendre sur le plateau de la télévision soit modérée et respectons nos mythologies très bien merci vous parlez de la modération vous parlez du respect vous avez parlé je ne vous ai pas interrompu c'est cela la marque de mon respect s'il vous plaît emmanuel laissez-le emmanuel notez vous avez un papier noté j'ai pas vous rappeler à l'or non sinon c'est pas bon laissez-le emmanuel vous avez un stylo écrivez si vous pensez qu'il vous avez ils vous invective écrivez permettez à ce qu'on ait un bon je rappelle à mon ami que nous avons une constitution que nous considérons comme une loi fondamentale article 72 qui donne le condition pour devenir président de la la première il faut avoir la nationalité congolaise d'origine deuxièmement il faut il faut être âgé au moins de 30 ans troisièmement il faut bénéficier de tout ce droit civil et politique et je pense que monsieur matata tout en étant présumé innocent bénéficie de ce droit civil et politique et enfin dernier critère il faut ne pas se retrouver dans l'un des cas prévus l'un des cas d'exclusion prévus par la loi électorale et monsieur matata ne se retrouve pas à ce niveau là même si notre vœu en tant que politique nous pensons que nous devons quand même faire des compléments par rapport aux conditions pour devenir président de la république notamment le condition des niveaux d'études condition d'expérience des gestions de la chose publique de l'état parce que la gestion d'un pays à valeur continentale comme la rdc ne doit pas être confié à n'importe qui oui on parle de l'affaire judiciaire l'affaire judiciaire oui c'est vrai le terme qui se propage à la gratuité d'ailleurs par certains intellectuels de certains partis politiques que nous connaissons on parle c'est vrai de l'acharnement et etc mais est-ce qu'on peut parler de l'acharnement dans ce sens là alors que les violations flagrantes de textes de notre pays sont tellement patentes comment n'est pas parler d'un acharnement politique nous tous nous parlons d'un état de droit n'est ce pas mais l'état de droit fonde sur la légalité des peines les nous l'um crimen nous la peau est n'a siné légué les droits et l'état de droit repose sur la reconnaissance de droit de la défense l'état de droit repose sur l'indépendance de la justice le respect des dispositions de la constitution comment peut-on parler de l'état de droit dans un pays où nous avons entendu nous tous aux yeux et au sud de tout le monde un président d'une institution comme le sénat qui dit haut et fort d'ailleurs que la décision de la cour constitutionnelle ne les concerne pas ça c'est quand même très grave pour un état qui veut asseoir une justice aussi constitutionnelle dans son pays et donc ça ce sont des choses que le congolais en train de voir nous tous nous comprenons que effectivement monsieur matata devient la cible mais seulement c'est qu'il nous rassure que le congo ne sera pas un pays qui va promouvoir une sorte de justice qui condamne ses citoyens à cause de leurs ambitions politiques monsieur matata s'est déjà pointé comme candidat président de la république à vous de vouloir se faire son challenger et on va se retrouver certainement dans la compétition électorale alors les alliances monsieur christian bosse mais vous avez parlé de l'attitude même l'énergie qu'a dégagé monsieur matata lors de son discours c'est tout à fait normal nous devons apprendre à supporter et à accepter la mutation d'un technocrate des qualités d'ailleurs vers un acteur politique aujourd'hui monsieur matata devient un acteur ambivalent il mélange en même temps ses qualités en tant que technocrate et aujourd'hui il vient dans un contexte politique et un contexte quand je parle d'un contexte politique je parle de contexte de partis politiques matin tu n'as jamais été le président national d'un parti politique mon frère mais il y a d'un mouvement politique oui on n'a jamais été candidat président de la république vous vous êtes un observateur de la scène politique mais ça vous donne pas national qu'international vous avez vu l'attitude de monsieur macron lors de la présentation de son programme je parle du premier programme il a crié on lui a dit monsieur matata on n'écrit pas et puis après il n'écrit plus vous avez je suis convaincu que monsieur matata on va lui dire et vous allez voir que le deuxième coup c'est raposé monsieur matata n'a pas crié monsieur matata a été sur ses pieds il a dégagé une énergie nouvelle dans un contexte plus précis parce que monsieur matata est quand même la cible de beaucoup de choses et le moment de programme viendra ne vous en faites pas j'ai aimé c'est que mon frère yves bouya vient de dire attention cette fois ci nous devons faire un vrai débat il faut laisser le congolais choisir le programme des qualités la vision de qualité les leadership des qualités la gouvernance de qualité qui empêche qui empêche que vous puissiez faire ça non mais moi non plus je n'ai pas dit que vous vous empêchez vous qui non mais vous christian vous c'est d'accord moi j'aurais d'ailleurs voulu que dans ce genre de débat parce que nous en tant que leadership et gouvernance pour le développement nous nous sentirons encore davantage plus à l'aise lorsqu'on se retrouve dans un débat par exemple sur la gouvernance économique d'accord le débat sur comment on peut booster notre système économique le débat sur la gouvernance diplomatique le débat sur la gouvernance sociale c'est cela le vrai débat parce qu'aujourd'hui en réalité le congolais ont voté un luba les congolais sont déçus le congolais ont voté un mougala les congolais sont déçus le congolais ont voté un choix il y a un congo les congolais sont déçus ce qui voudrait dire tout simplement que lors des élections de 2023 on ne votera plus par rapport à la logique des tribus nous devons voter les intelligences nous devons voter les idées regardez comment notre pays se retrouve aujourd'hui 62 ans après est ce que le même pays qui autrefois était le grand producteur aujourd'hui nous sommes au dernier rang oui on a été le même pays qui a été classé parmi le grand pays ayant la plus grande université de l'afrique centrale aujourd'hui on ne peut même pas parler de la qualité on ne peut pas parler parce que de toute façon on ne pouvait pas parler des premiers ministres c'est la suppose on ne pouvait toujours pas parler de tout ça il ne faudrait pas circonscrire la réalité de tout un congo qui a d'ailleurs en termes d'âge plus d'expérience que monsieur matata comme individu non mais monsieur matata a été pris quand on était premier ministre pendant quatre ans si vous voulez si vous voulez d'ailleurs monsieur yves bouillard vient de le dire nous nous avons l'obligation de vous rappeler c'est que nous nous avons fait sous le leadership de monsieur matata mais c'est toujours bien de le dire et bien effectivement je vous ai dit que le vrai leader crée le projet mais pourquoi nous avons créé le projet l'ENA nous l'avons créé est-ce que l'immeuble intelligent nous l'avons créé vous savez ce qui est même grave aujourd'hui j'ai hier j'ai entendu un membre de l'UDOPES qui nous réproche non c'était prévu que pour l'immeuble intelligent qui ait neuf étages pourquoi vous avez fait huit étages alors que tous nous savons que le neuvième étage est réservé pour la suite présidentielle le président de la bulgare un bureau là bas ça vous ne le savez pas très bien je suis pas dans le débat mais je crois que les autres sont dans le débat ils vont vous dire mais est-ce que le terme responsabilité vous le connaissez dans le leadership le terme responsable bien sûr comment on peut être leader sans être responsable mais dans l'UDOPES jusqu'à la fin monsieur matata n'a reconnu aucune de ses fautes aucune faille c'était un saint il est souverain de tout est responsable de rien du tout tout le projet c'était bien fait mais c'est l'exécution qui était mal faite et c'était pas le problème c'était aux autres le problème monsieur christian bossembe je voudrais que vous vous sentiez à l'aise quand vous parlez de monsieur matata vous parlez de notre parti à tout le monde je parle je parlais le chip et gouvernance pour le développement cette question là ça viendra vous êtes journaliste vous avez ces droits là de poser de questions pour faire des critiques aussi sérieuses par rapport à un candidat qui vient présenter une offre politique des qualités c'est bien ça viendra vous allez poser peut-être des questions à monsieur matata pour étaler un certain nombre de problèmes des défauts de failles qu'il a réalisé dans sa gouvernance et là c'était question de la présentation d'un candidat et un candidat a profité à l'occasion pour faire son discours politique très bien c'est un discours politique le moment de programme viandras nous allons faire le décryptage de ce programme avec le volet gouvernance dans tous ses aspects merci c'est quand même important de faire un débat des qualités merci merci de faire le super cyclage merci beaucoup d'anix alors nous revenons de vous emmanuel pour terminer les dossiers le dossier matata qu'est ce qui vous gêne le plus dans non seulement la candidature de monsieur matata mais aussi la nécessité de un parti politique puisque visiblement vous n'êtes pas d'accord au contraire à ce que vous dites moi je suis un démocrate moi j'ai appris d'être tolérant c'est ce que j'ai appris par mon père fondateur celui qui nous a formé le docteur je suis démocrate et j'accepte la contradiction ça c'est vraiment c'est mon adn mais seulement je j'ai donné mon point de vue et je voudrais s'y rassurer tous nos amis que la sortie officielle où le parti de musulmane ne me gêne ni moi ça ne me gêne ni même pas même pas l'université seulement j'ai répondu par rapport à la question ou les questions qui m'ont député c'est une partie sérieuse j'ai eu quand même j'ai eu quand même à décider quelqu'un qui m'a fait qui m'ont donné trop qui ont donné plus à ce que je dise d'après moi Emmanuel d'ailleurs ma lecture ou mon entendement reste intacte qu'ils ne souffraient qu'ils ne souffront donc aucune restriction moi Emmanuel je dis c'est pas une partie sérieuse de par tout ce que je vous ai élu et ça reste comme ça indéniable ça veut dire ceci ça veut dire que c'est un risque que je pète elle n'est pas biaisée non ça ne me gêne pas seulement avant d'ailleurs que j'ai pu chuter par rapport à ça je voudrais s'y rappeler mon ami parce que ça avait m'échappé il a cité l'article 72 de la transition disant que ça donne lieu à tout bordelais il a cité toute une litanie de ce qu'on dit à qui il y a c'est les prescrits en tout cas de la loi j'ai dit n'est pas se retrouver dans un des cas d'exclusion prévue par la loi électorale je n'ai pas dit ça mais heureusement heureusement bon bon j'ai entendu dire ça quand même allez-y c'est là où j'ai peur c'est là où j'ai peur quand j'ai dit que monsieur Mathilde a connu le connu sur le tour j'ai dit là les amis judiciaires cher ami peut-être que les termes que j'ai utilisé n'étaient pas peut-être conformes par rapport aux droits mais en poli ça peut passer alors vous voulez vous voulez que moi je sois en avant je suis d'ailleurs collègue donc je ne maîtrise pas ça c'est le fondement du monde non le problème le fond dans le fond ça veut dire ceci quand je dis quand ce presse qui vous dit n'est pas se retrouver dans le cas d'exclusion prévue par la loi électorale je crains partons de ses ennuis judiciaires c'est partons de ses ennuis judiciaires parce que la justice ne s'est pas définitivement prononcée la justice peut vous dire voilà cette situation répondit et nous voulons ouvrir une instruction ou bien un procès tout comme la justice peut l'acheter sur le tata tout à fait moi je suis congolais moi je n'aimerais pas avoir un venu ou bien un compatriot être gêné par la justice et surtout est ce que vous avez disant le clair moi ce que vous avez peur de rencontrer un monsieur un matin d'un pognon en 2023 comme comme ça l'enjeu oui c'est une façon de pouvoir charrier le baisse mais vous voulez vous voulez comparer je comprends pas je peux jeter la question j'aurais j'aurais ça je l'ai dit je sais qu'il a des bons scores il a quand même un bon pronostic par rapport en 2023 lorsque l'on va rentrer ça je me serre mais c'est pourquoi que ma tata serré un challenger serré directement ça j'ai dit c'est charrier la personne de vie vous pensez que ma tata n'a pas de poids politique important s'il faut aller directement s'il faut répondre directement j'ai dit non et puis les pronostics sont là les pronostics sont là je vous donne un exemple en 2010 en 2011 2011 le deuxième cycle de territoire en 2011 je vous renseigne je sais que vous êtes pour le salut mais j'ai l'impression que vous renseigne on a eu des candidats de l'été dans son fief à maniement il n'a pas été élu il n'a pas été élu mais je sais qu'il lui a été élu c'est des non ce sont les c'est quoi pour répondre au sérieux il a été élu en 2011 quoi qu'il n'a pas eu à exercer tout consens parce que pour des raisons politique a dû partir il y avait l'introduction je pense que tu sais qu'il a été élu en 2018 mais il a eu à se faire déjà été comme étant un député national juste que ma tata n'avait pas en premier ministre vous voyez mais cette carreur il a non il n'était pas qu'il n'a pas su faire élire au maniement là où les gens croient que c'est son fiat déjà ça c'est aussi un élément c'est pourquoi je vous dis pardonne de tous ces éléments avec le poids politique c'est ce que ma tata peut-il battre katoumbi ou fayulu ou mozito s'il faut aller directement non est-ce que ma tata est une menace politique non même pas très bien c'est vraiment j'ai voulu c'est ce n'est pas une menace politique mais c'est mon question que c'est que je vais pas se mal comprendre non vous savez en politique on ne minimise pas les adversaires très bien l'exemple le plus récent nous avons vu en 2000 c'est avec chadari qui ici au congo comme qu'est-ce qui dit fayulu croyant que fayulu était peut-être une souris nain comme quelqu'un l'ont qualifié mais on l'a vu il avait quand même une bonne chose c'était la coalition c'est normal c'était pas lui seul c'était la dynamique autour de lui très bien très bien il ne reste plus que 20 minutes alors donc vous avez le choix de parler du bloc du bloc patriotic d'abord mais une question pour terminer avec l'action ma tata fait peur fait peur à qui dans tous ces tous ces candidats proclamés déjà il fait peur à qui exactement écoutez moi la force que j'ai je sens qu'il était souvent c'est ça ma force on arrive dans un stade où comme vous voyez Emmanuel l'a dit il a tenté un moment semblé minimiser et puis il est revenu pour dire on ne peut pas négliger un acteur politique un acteur politique décède c'est quand il est dans un caveau pour dire que c'est fini c'est fini moi je trouve que c'est monsieur ma tata quand je pense qu'il est dangereux il est dangereux moi je l'ai dit ses amis judiciaires il ya eu une missive des nations une affaire boulteresse je reste journaliste il faut c'est très dangereux conseil de sécurité réunit pour un cas et ça prend une déclaration ce n'est pas négliger c'est très important goutterex dit écrit au pongo qu'il faut laisser ces messieurs tranquilles ce n'est pas néglige ça c'est un fait important ma tata quand il rentre il s'est dit il ya un dossier ici fixé contre la proue constitutionnelle ma tata rentre ma tata mobilise c'est grave il mobilise à l'aéroport d'enjili ça c'est fait quoi il vient affronter la justice il se dit je viens il arrive à l'aéroport d'enjili moi je vois je me rappelle j'étais sur un même plateau avec avec kassamba j'ai dit à kassamba c'est qui c'est ma tata qui mobilise il mobilise et les gens chantent pour lui j'ai dit ça ça va poser problème ça va à la cour constitutionnelle mais ça chante pour tout le monde ça chante pour tout le monde ça vient à qui il y a eu tout le monde il ne l'a jamais fait quand il rentre sur si il passe paradis vous savez à dix et les villes c'est une part tournoi pour le congo moi je suis informé il passe paradis il y a une déclaration de goutterex il passe paradis il vient sur kinshasa il mobilise il n'a jamais fait ça et puis quand il vient on s'était dit quoi ici ma tête à la cour constitutionnelle il ne s'en sortira pas christian on est tous journalistes d'iboué et tout qu'on sort pas d'iboué la cour non 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 ça on ne peut pas juger oui c'était les droits on peut que c'est on peut que c'est refaire les droits mais qu'est-ce que nous on se disait une cour constitutionnelle à la solde d'un système d'une personne mais ma tata s'en sort mais c'est dans le crédit des factures oui mais oui moi je suis oui mais pour une personne qui s'en sort beaucoup de choses ont dit certaines personnes ont dit à diboué a commis des mèches dans ma tata ça je ne confirme pas mais c'est là où je vous parle je vous relève du côté nuisance la personne vous vous dites ici vous contez nuisance politique jusqu'au peut faire très mal d'abord goutterex ça parle ils mobilisent la cour constitutionnelle ça sort maintenant la menace c'est victoire qui s'est pas pour récupérer le dossier ma tata pour se dire non il oublie que les arrêts la cour constitutionnelle sont inattaquables oui mais il n'attaque pas les arrêts de la cour constitutionnelle il ouvre c'est là où c'est la réouverture oui la réouverture mais rien à voir avec le fait de contredire l'arrêt de la cour constitutionnelle je n'ai pas fait les journalistes mais là ça pose problème qu'est-ce qui doit juger ma tata on peut on les juge comme sénateurs ou on les juge comme ancien premier ministre mais la réponse a été donné le professeur aussi aussi bien pénaliste que l'honneur il a si bien dit mais ça j'ai dit christian l'un des grands je vous ai parlé de la cour constitutionnelle la cour constitutionnelle on ne peut pas juger un ancien premier ministre honoré oui ça vous donne les juridiques de la cour constitutionnelle oui la cour constitutionnelle la menace ça pose problème on s'est dit mais là ici des alliances ma tata et de l'espace sur une offre ça j'ai j'analyse comme journaliste c'est la matière que je donne à certaines personnes qui veulent mener la personne mais ils doivent me la calculer maintenant sur lui alors allons-y sur l'espace sur le fond c'est quoi il ya comme il ya l'espace sur le fond vous avez qu'à tout moi moi je reviens de goma quand vous voyez vous prenez goma et la goma il ya déjà un problème l'espace sur le fond il ya la montée en puissance des trois leaders qui montrent il ya faillou il ya katoumbi et à ma tata qui montrent ça c'est une forme que je vous donne faillou lui vous savez faillou avec la mouka il s'est imposé les côtés que l'aide toujours pris guerre dans l'est la gouverne je serais dépose problème il est vraiment il est adopté mais ma tête des espaces ma tata ça c'est des incontes jasa gelé a pris un moment ça je n'ai jamais j'ai la preuve m'a peut-être nous vont enquêter ma tata à étudier on arrive au sud cuve il a moi je sais pas il a étudié moi c'est des enquêtes que j'ai mené comment il a étudié au sud qui veut son père résidait à bi habité b il est acheté il a été à cheval entre le nord et le sud et ajouté à cela sa province d'origine que les manières ça fait de lui un candidat soylophone au même titre qu'à tous au même titre qu'est 4 mois vous oubliez beaucoup de gens beaucoup des têtes non j'ai moi vous tria vital caméra et voilà et vous y a battu et moi c'est l'écran côté bas ne faites rien écouter nos bâtes oui mais c'est jamais imposé qu'on voulait dire du nord qu'il faut à ce vous qui le dites écoutez si c'était un vol et vous caméra n'est pas très néo ça c'est très normal il ne sait jamais il n'a jamais été lu comme député maati envers des voix et tout qu'on soit non c'est toujours des recours mais un peu comme caméra et non 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 écoutez écoutez nous ma tête écoutez écoutez non c'est tout le fait que vous pouvez donner il a la main suppléant je peux même vous citer le nom c'est vrai candidat de l'est pour l'épouser la république ma tata caméra n'allait pas sortir on ne peut pas mettre sur la balance caméra et ma tata non tu n'es pas des moussa n'yamou si attendez c'est n'est quoi que moi tata pèse plus que caméra non mais la balance est caméra dans ça va bâti d'accord alors nous sommes ici c'est pas les moussa n'yamou ce que nous avons connu d'il y a cinq ans avant même la décence de la bouca c'est un boussa n'yamou ce jour d'un père des vitesses il nous reste peut-être béni ou tout mais il n'y a pas d'éviter c'est déjà son alliance avec ce qui dit l'a mis en difficulté dans l'est ça c'est un fait et je vous donne parce que moi j'ai fait deux semaines à boire à suivre dans le débat oui 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 ça c'est dans le débat j'allais apporter des points de vue dans l'est quand on parle de l'est tu sais qu'il doit maintenant s'armer des grands leaders de l'est comme la raison pour laquelle il a ressuscité caméra il y a caméra non j'ai compris que j'ai comme une boude de laisser là bas je perds l'est par rapport à l'est maintenant il faut maintenant qu'un des menants ils montaient l'alliance peut-être avec kabila ça c'est très j'ai pris du bloc soit le fond kabila katoumi maratata et si cette alliance prenait corps ça les présents les républiques perdra des voix dans l'est oui c'est là mais là mais est-ce que vous savez que l'est que même quand il est plein il ne peut pas voter à président non d'accord non je ne peux pas voter non je ne peux pas voter très bien mais le corps électoral c'est un gars ça représente un fort corps électoral on n'est pas minimisant n'est pas négligé exactement c'est là où je dis craignons maintenant cet assemblage là katoumi kabila matata ça il faut craindre parce qu'il y a un vrai travail qui s'est fait à la sony le travail de la cartographie pour nettoyer c'est vrai je suis pas dedans très bien parce qu'il faut toujours prendre quand même il peut faire une contrepoids et dans ses schémas il faut ajouter un monsieur comme fahyoulou qui est imprévisible très bien alors maintenant c'est que c'est au besoin de vous les voir c'est là où je dis faut pas minimiser c'est là où j'ai parlé du bloc soit le fond est-ce que nous vous rencontrons pas des alliances nous verrons cette alliance là kabila katoumi matata et vous avez un faute un folle qui est imprévisible tu peux venir aujourd'hui tu es ramassé les voies et part et l'est quand vous parlez l'est je prends le tourisme le nord le sud kivu et les manièmes c'est ça les grands noms je comprends bien pour yves ouya mboussana moussi il faut oublier un peu d'abord il a c'est un lien des substitutions il a bénéficié de l'aura de son grand frère et non moussi mboussana moussi c'est un lien de solution c'est que son grand frère et non moussi a fait il a récupéré après son grand frère et il a des chiffres qu'il a récupéré non c'est pas un leader créé non alors dans battre le coup est beau parce qu'il se batte le coup est beau c'est d'abord un leader chez lui qui pose problème au sud kivu et vitel caméret vitel caméret peut faire le contre-plan julien paloukou julien paloukou on peut le dire dans le nord il a été 12 ans gouverneur au nord kivu il peut apporter mais il peut apporter des voies mais à l'idée où la sa difficulté c'est si on voyait une alliance comme je le disais ici bâti non non ma tata kabila qui était ovationné aux showbeuses et avec un katoubi si quelqu'un n'a tu flottant très grand âgé photo flottante on ne sait pas il sera candidat pas très bien c'est n'est pas candidat moi je peux voir ça il peut se dire un moment comme l'a fait du côté de la bouca manique sur le jeu je l'ai terminé moi je vais le considérer donc ce n'est pas aujourd'hui personne à minimiser c'est le fait que je donne ici c'est une candidature à prendre au trac au sérieux manix vous donnez la parole voilà moi je ne voudrais pas comparer comme je l'ai entendu par mon frère que j'aime bien emmanuel tchibambé comparer monsieur ma tata monsieur tchisekedi je voudrais pas faire cet exercice là je ne voudrais pas non plus comparer l'udopes à notre parti les lgd je ne veux pas faire cet exercice là de peur des tombés dans ces débats d'héritage politique les débats la dynastie politique on n'en est pas là ce sont des faits normaux ma tata n'est pas un héritier politique personne n'est pas un héritier politique ma tata n'est pas un héritier politique et le lgd ne sera jamais une dynastie politique mais je voudrais quand même sans pour autant faire la comparaison parler des matata avant qu'il ne devienne président de la république même si en prophétie nous pouvons toujours le qualifier comme le président de la république le futur président de notre pays ma tata avant qu'il ne devienne président il a un profil il a été directeur général des bcco ministre de finances premier ministre de la république sénateur de son état et professeur de l'université je pense pour le congolais qui nous regarde je pense que pour le congolais on rentre pas dans ce débat français s'il vous plaît c'est un débat qui me mal à l'aise non ça me mal à l'aise il ya deux gens qui nous regardent et ils comprennent l'adrénaline les gens comprennent l'adrénaline avec laquelle mon ami et manuel c'est pour un papier je ne sais pas pourquoi moi je fais un effort de me taire pendant que tu parles mon frère à faire la même chose ça serait élégant pour un débat aussi républicain comme celui ci et donc je rappelle que le congolais ont besoin d'avoir un président qui a un niveau un président qui a un background un président qui a une certaine connaissance de la gestion de la chose publique de l'état avoir matin tamponio mais aussi un résultat vous trouvez pas que mais le résultat de si il faudrait parler des résultats si vous pourrez parler des résultats je reviendrai peut-être avec amples détails et si vous voulez même que je m'éveille dans cet exercice des comparaisons je serai peut-être le plus pimenté possible je ne veux pas faire ce genre de compte de comparaison mais tout ce que je dis je parle de matata matata est un bon gestionnaire matata a des oeuvres aussi dans son actif qu'on peut justifier en termes de discours et demain si les congolais ont matata comme président de la république je pense que ça sera la fierté de toute une patrie parce que le congo mérite mieux le congo mérite mieux que ce qu'on voit aujourd'hui moi je ne veux pas entrer dans ce débat là et donc nous travaillons nous en tant que lgd en tant que parti politique nous sommes encore jeunes partis politiques accordez nous le temps de travailler en termes de mobilisation en termes d'implantation de notre parti les alliances ça viendra avec le temps mais seulement nous devons d'abord présenter le décor philosophique de notre parti en termes de gestion en termes de paradigme en termes d'idéologie pour que le congolais comprenne que le lgd ne sera pas comme les autres partis qu'on voit aujourd'hui de gens qui ont pratiquement désacralisé j'ai même la peur de tomber dans les ratés des certains congolais qui ont désacralisé même certaines institutions de la république moi je suis republicain mais je pense que nous devons considérer l'état nous devons considérer la gestion de l'état et nous devons tenir compte de la misère exécrable du peuple congolais le peuple congolais a tant souffert pour les élections de 2023 je pense que le congolais auront à faire un choix des qualités j'ai vraiment salué la dextérité intellectuelle de mon frère Yves Bouya pour la qualité des réflexions aussi objectives lorsqu'il a essayé un peu de d'analyser objectivement sur la question des intérêts politiques des stratégies politiques pour les élections pointées à l'horizon 2023 il est vrai à ces stades mais ce qui sait qu'il n'a pas besoin de bâti et pour ça Yves Bouya a raison parce que bâti n'a servi à tchisekedi que pour la confection de cette majorité parlementaire des broderies mais là nous tendons vers la période préélectorale qui demande effectivement que monsieur tchisekedi fasse des alliances avec des gens qui incarnent une certaine ou un certain ancrage populaire dans leurs provinces respectives ce qui justifie effectivement le rapprochons avec monsieur vital caméret parce qu'elle est aux élections de 2023 sans caméret à qui vous mais ce tchisekedi ne sera pas élu très bien alors monsieur et on termine sur la question parlons du bloc opératoire parce qu'est ce que je dis pourquoi je parle du bloc opératoire comme ça je comprends rien parlons du bloc patriotique alors est ce que ça vous est ce que ça présente là ça jette les les bases d'une division fayelou mozito il n'en a plus que huit minutes donc deux minutes deux minutes chacun termine l'émission c'est un pays où on ne peut pas c'est un pays où on a fait savoir que vous avez intimé les injonctions non non ça je n'ai pas dit non mais pour toi j'ai dit il y a eu une réaction pas intime injonction ça je n'ai pas dit vous êtes peut-être expert en communication je n'ai pas dit intimé j'ai dit que Guterres a écrit non 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 écoutez lorsque vous dites Guterres a il a expédié une lettre au gouvernement et tout de suite le gouvernement a réagi ça c'est pas intimé l'homme de façon tacite non non c'est juste une sémantique je n'ai pas dit intimé toi tu as dit la nuance c'est pas intimé d'accord d'accord Guterres a écrit il y a eu une réaction l'après-midi 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 non ça je n'ai pas dit ça je suis resté sur les faits j'ai dit que il y a eu une réaction parce que vous êtes dans un schéma je voudrais assurer la population comme on l'a ça n'a jamais été le cas si la République a si aujourd'hui la justice a estimé que ou la pauvre concession a estimé qu'elle n'était pas elle n'était pas complétante donc moi je n'ai pas dit la commune c'est pas par rapport à ce que vous avez dit ici la missive de M. Guterres du message du même à celle de la population que ça n'a dit du mal au cas et lorsque j'entends Manix dire je ne peux pas vous également l'a dit que le professeur Badj de Puebo ne peut pas faire un contrepois par rapport à tous les liens qu'il a eu spécifiquement c'est une étude erronée on ne peut pas exclure le professeur Badj de Puebo je vous dis le réservoir le réservoir de voix que la FDC Badj de Puebo a enragé en 2018 ça on ne peut pas le négliger M. Guterres du bouillard tu as dit c'est que tu es journaliste peut-être que tu as perdu en 2016 en 2018 que la FDC a enragé une grande partie d'une fois donc ça il ne faut pas le négliger donc peut-être vous avez aussi cette lecture-là de la FDC en 2018 alors lui il ne parlait pas des partis il parlait de l'homme Bouillard parlait de l'homme corrigez-moi Bouillard il parle de l'homme oui par rapport quand je parle de l'homme c'est lui qui incarne ce parti politique donc c'est grâce à son ancrage qu'il a enragé toute cette voie-là donc c'est je pense que le procès va être pour vous c'est bien plus outil que la seule partie dans notre pays je pense que c'est aussi quelqu'un c'est un allumé très important pour le pouvoir en place pour le pouvoir de l'homme donc il ne faut pas remettre en cause y compris le président donc c'est juste pour rétablir un peu cette lecture alors pour votre question relancez le bloc opératoire qu'est-ce qui se passe avec moi le bloc patriotique tout à fait c'est pas vrai alors ici par rapport à vous parlez du Citing c'est ça ? du Citing c'est ça ? oui laissez-moi rire un peu parce que je ne comprends rien je ne suis pas allé à l'hôpital je ne suis pas allé à l'hôpital mais qu'est-ce qui se passe avec le bloc opératoire ? certainement quelqu'un est en train d'être opéré ici sur ce plateau vous parlez vous parlez vous parlez je parlez du bloc patriotique l'alliance en fait et il va nous éclairer un peu plus sur la question est-ce que Mojito s'est senti à l'aise avec Kabila est-ce que Fayilou s'est senti à l'aise avec Kabila dans ce bloc ? selon les informations que moi j'ai selon les informations que moi j'ai vous savez nous sommes acteurs politiques nous avons aussi des amis dans différents cercles politiques il y a certains amis qui nous disent qui sont très proches de monsieur Adolphe Mojito qui disent qui disent que voilà Mojito n'a jamais été d'accord par rapport à cette à cette alliance raison pour laquelle vous verrez même monsieur Fayilou vous verrez que même Fayilou son quota ou bien son aura a un tout petit peu a un tout petit peu baissé par rapport à cette alliance que d'aucuns ont qualifié d'antipatrie vous vous appelez bloc patriotique mais d'aucuns disent bloc antipatrie vous verrez parce que l'image déjà du régime passé avec monsieur Kabila la tête n'est pas encore bien perçée au niveau de la population congolaise actuellement vous voyez et Mojito et Fayilou a commis une grande une grosse bourde d'aller sa coquine avec monsieur Kabila créant ce bloc patriotique donc moi je me dis c'est un mouvement qui a vu le jour qui a vu le jour il y a eu un jour que ce mouvement a vu le jour forcément la rédondance et aujourd'hui je pense que les acteurs les acteurs qui ont créé ce mouvement peuvent se remettre en question et dire est-ce que nous devons aller ou nous devons chacun doit rester dans son camp donc voilà un peu donc je n'ai pas trop je n'ai pas vraiment beaucoup à dire par rapport à ça d'autant plus que moi je respecte beaucoup de congolais qui disent que c'est un bloc anti-patriotique donc je ne vais pas donner beaucoup de crédit par rapport à ça j'ai même appris qu'ils ont un sitting demain demain ils ont un sitting alors voilà et on prend Manix vous allez clôturer cette question mais c'est plutôt il faut qu'il va désannoncer l'émission le bloc patriotique moi je pense que c'est un droit pour chaque acteur politique vous savez l'article 8 de notre constitution reconnaît quand même la sacralité des activités politiques de l'opposition l'opposition dans sa pluralité possible je crois que s'il y a dichotomie en termes de philosophie entre monsieur Martin Fayoulou Adolphe Mouzitou moi je le concède ce leur affaire en tant que responsable politique mais le plus important c'est de regarder le Congo c'est de regarder l'avenir du Congo c'est de regarder le problème de Congolais parce qu'au-delà d'être au parti politique au-delà de nos clivages et tendances politiques je crois nous tous nous avons comme dénominateur commun la République démocratique du Congo et donc moi je ne peux que finir peut-être mon propos en invitant davantage le Congolais le Congolais déçu de ces népotismes qui règnent encore dans nos partis politiques les tribalismes le clientélisme le favoritisme de venir nombreux auprès d'un parti politique qui amène un vent nouveau à partir des adhérents dans mon émission je vous enverrai la facture je vous enverrai la facture parce qu'il faut quand même orienter les Congolais vers le chemin vers le chemin de la prospérité le chemin du leadership des qualités le chemin de la gouvernance et donc nous LGD nous sommes en train de travailler vous verrez peut-être dans le jour à venir on reviendra pour vous étaler nos stratégies politiques sur les questions électorales les questions politiques les questions d'alliance et là nous sommes en train de travailler sur la stratégie de mobilisation et d'implantation je pense qu'il y aura un moment aussi où nous allons vous présenter notre vision sur le plan de la gouvernance tant sur le plan national que sur le plan local parce que nous nous avons un rêve communal nous voulons faire de nos communes des entités territoriales décentralisées des véritables entités avec un modèle de gouvernance locale et un leadership aussi des qualités sur le plan local donc j'ai même aimé une de vos vidéos que j'ai vu en passant à vol d'oiseau d'ailleurs dans le réseau social lorsque vous avez dit qu'on veut vraiment un débat des propositions un débat des idées et je voudrais bien que lors du prochain débat qu'on se retrouve ici pour parler de l'économie parler des finances parler du social comment on peut résoudre le problème du social dans notre pays en tant qu'acteur politique avec nos labels politiques connus sous le format de partis politiques respectifs monsieur Franklin Tchamala vous êtes CG je vous enverrai la facture auprès de Manix parce qu'il a appelé les adhérents dans mon émission non je ne dirai pas comme vous pas du tout je ne dirai pas comme vous j'ai beaucoup de respect pour cet homme également j'en ai beaucoup on termine cette émission Yves Bouillard vous avez la parole en tant que journaliste le bloc le bloc patriotique pas opératoire patriotique non mais écoutez vous connaissez mes convictions je l'ai toujours dit j'ai toujours partagé les convictions je ne peux pas aujourd'hui gommer cette image parce que je suis sur ces plateaux mais l'assemblage bloc patriotique moi je commence à réfléchir trop là-dessus à l'idée où vous avez tous nous sommes pour un consensus consensus sur les réformes nous voulons ces réformes il faut apaiser les exécutifs de 2023 je suis d'accord avec la position du FCC qui parle des consensus comme il a toujours dit la Mouka Farou Mouzitou au lendemain de la prestation des sermons de Mésotis et Kény qui avait pondu un plan de sortie des crises sur le consensus consensus sur la loi électorale consensus sur la CENI consensus sur la Cour constitutionnelle mais aujourd'hui il y a des forces qui comprennent cela mais maintenant ce bloc patriotique c'est devenu pour moi excusez-moi pour les termes il faut que je le dise parce que moi je ne suis pas acteur pour justice du journaliste pour moi c'est une nébuleuse on est tous d'accord pour qu'on puisse partir mais nous sommes en face d'une nébuleuse nébuleuse comment? vous avez dans ce consensus dans cet ensemblage bloc patriotique vous avez des partis qui vous parlent de régroupement politique et partis politiques qui vous parlent consensus les FCC qui ne s'engagent pas comme parti politique qui s'engage comme régroupement politique ça pose problème pourtant dans cet ensemblage c'est des partis qui doivent s'engager les CED s'est engagé comme parti politique j'ai vu de vos qui toco secrétaire général signer comme secrétaire général de le CED j'ai vu nouvelle année de Mouzito avec Blanchard Bounou Moumba signer comme secrétaire général de nouvel Élan mais FCC signe comme régroupement pas qu'on parti politique et cfcc nous avons un fcc inconditionnel et kabila et fcc géré pas dans une gérée partie c'est qu'il ne sait pas il s'agit desquels fcc fcc dans la lutte comme s'il est mis avec les jeunes et les ménages et fcc avec les vieux qui les vues mbosson et puis c'est à colline ya on ne sait pas c'est qu'elle faisait et puis cfcc qui demandait un consensus mais qui a des délégués au niveau de la série ça pose problème ça pose problème vous avez ensemble des cartes où qu'ils se disent qu'ils veulent du consensus qui veulent un consensus mais ensemble et dans l'union sacrée ensemble des cartes ou à des délégués au niveau du gouvernement c'est là où j'ai parlé du cadre il faut bien délutionniser là les cadres on va pas se mettre à se discuter avec des formations politiques avec des partis politiques après qu'à ils auront gain des causes ils vont partir c'est comme ça que l'église catholique a fait avec la mouka ils ont discuté j'en mêlé un combat sur terrain avec la mouka et quand l'église catholique rencontre les besoins de la république ils ont bien compris par gain des causes cette église c'était éclipsé du combat de la mouka c'est là où je dis c'est pour moi c'est pour moi une jurisprudence je ne veux pas qu'on puisse les tomber dans le même bout d'hier s'il faut discuter qu'elle est elle qu'elle est fcc c'est quoi les fcc c'est un parti politique ou un voyage ou un rebours pas politique très bien ça pose problème hélas et là où ici j'interpelle maintenant les leaders de la mouka j'interpelle ici martin fayou j'interpelle ici à 9 moussito si vous voulez vous engager dans un combat vous engagez comme plan si vous engager à la veiglette vous perdrez l'identité la mouka vous allez toujours en compagnie des structures des règlements politiques et puis après avoir compagnie ces structures soit régroupement politique quand ils obtiennent gain des causes ils répartent ils vous laisse seuls comme disent les quinoa bâti qui minot il y est là c'est là où j'interpelle fayoulou c'est là où j'interpelle moussito prenez conscience vous vous engagez dans quoi vous partez avec qui qui sont-ils c'est là aujourd'hui avant de vous mettre ensemble définissez moussito fayoulou définissez les cadres d'abord et si vous définissez les cadres à la suite de cela vous pouvez vous engager j'ai extirpé quelques cas ici on ne sait pas on a affaire à faire à quel est un parti ou un réparti à un mouvement politique merci c'est qu'il prend les groupements qui les consensus a déjà des délégués au niveau de la série ça pose problème et merci par exemple ça mesdames messieurs ça n'est fini pour aujourd'hui vous savez pour paraphraser bouillat c'est nicolas boileau qui le disait d'ailleurs c'est qu'il se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour lui dire viennent aisément moi et puis kabila vous savez comment est ce que moi et si je suis offusqué on fait pas de consensus la politique c'est ça mais c'est des gens pour moi politiquement je ne trouve pas un problème que kabila s'associer avec nos acteurs politiques mais les seuls bémols c'est avec l'histoire très bien c'est aujourd'hui fcc on a terminé il doit se réconcilié d'avec le peuple en attaque ça c'est très important merci beaucoup alors mesdames et messieurs vous l'avez donc compris l'émission est là donc si ça vous intéresse de faire le débat vous nous envoyez votre cas votre qualité votre titre vous nous envoyez pour que l'on sache comment on peut vous aligner donc si ça vous intéresse vous êtes à la maison vous avez un débat ici il est interdit d'insulter il est interdit de citer les noms des gens pour rien sans avoir à argumenter vous avez des plateaux qui vous offriront des heures et des heures pour insulter mais ici pas question si vous avez des arguments venez si vous n'avez que les insultes vous savez là où vous pouvez là où vous pouvez aller déverser vos insultes ici c'est le raisonnement c'est la réflexion est aussi donc la discipline en même temps vous pouvez participer à cette émission si vous êtes sur youtube en abonnez vous abonnez vous sur congo buzz télévision congo tv congo de stv abonnez vous et puis abonnez vous sur toutes nos pages facebook twitter et tik tok et les autres abonnez vous donc sur christian bosembe et youtube congo buzz et aussi élite télévision c'en est fini pour aujourd'hui merci de nous avoir suivi qu'elle a peur quitte nos esprits et que dieu bénisse l'air laissé